Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre compte personnel Shogun. Donc, vous allez cliquer sur le lien qui est au-dessus de cette publication, ou au-dessous, ça dépend sur quel support vous la trouvez, et vous allez arriver sur cette page-ci. Alors, ce n'est pas très pratique car elle est en italien. Alors, vous allez descendre tout en bas et vous allez trouver plusieurs langues disponibles. Donc là, en l'occurrence, je vais cliquer sur Français, et je vais arriver sur cette page-là. C'est beaucoup plus pratique. Ensuite, vous allez sélectionner votre pays. Donc, moi j'ai sélectionné la France, parmi tous les pays qui sont disponibles. Et, une fois validé, j'arrive sur cette page-ci, qui vous explique ce qu'est votre compte personnel Shogun. Donc, vous cliquez sur Continuer, et ensuite vous arrivez là. Donc, vous vous inscrivez en tant que client Shogun. Voilà. Si vous cherchez à être consultant Shogun, de toute façon, c'est l'étape à effectuer avant, puisque chez nous, personne ne s'inscrit directement en tant que consultant Shogun. On passe toujours par un compte client. Donc, un compte client, comme sur n'importe quelle plateforme d'achat en ligne. Ensuite, il y a des démarches différentes que je vous expliquerai plus tard. Donc, vous voyez que sur cette page-là, vous êtes bien rattaché à moi, avec mon code sponsor et mon code référent, qui est le même, bien entendu. Et mes noms et prénoms. Ensuite, vous allez descendre un petit peu, et vous allez remplir votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone, le pays dans lequel vous vivez, votre sexe. Vous verrez, il y a plusieurs possibilités. Votre date de naissance. Et tout en bas, avant, il doit y avoir l'adresse mail. Alors, l'adresse mail, vous la tapez bien à la main les deux fois. Si on la demande deux fois, c'est pour justement qu'il n'y ait pas d'erreur de réception du mail de confirmation. Donc, il faut bien l'écrire à la main. Et tout en bas de la page, vous allez cliquer sur ces trois petites cases, et cliquer sur « M'inscrire ». Vous allez arriver sur cette page-là qui vous dit « Enregistrement effectué correctement ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez reçu un mail. Alors, faites bien attention. Parfois, il arrive, comme ce fut le cas pour moi quand je vous ai fait ce test, que le mail arrive dans vos spams. Donc, voilà, vous allez, s'il n'est pas dans la boîte de réception ou dans autre, vous allez dans les spams et vous allez tout de suite le trouver. Il vous suffit ensuite de cliquer sur « Choisir un mot de passe ». Et c'est ce que vous allez faire, là, rentrer votre mot de passe. Cliquez bien sur l'œil pour le recopier et qu'il n'y ait pas d'erreur pour que vous puissiez vous connecter par la suite. Et vous cliquez sur « Assigner ce mot de passe ». Vous allez arriver sur cette page-là, qui est la page de connexion, à votre compte personnel Shogan. Donc, avec votre adresse mail qu'on a utilisé pour recevoir le mail de confirmation, le mot de passe que vous venez de choisir et le chapka qu'il faut recopier juste en bas pour prouver qu'on n'est pas un robot. Et ensuite, on clique sur « Accédi ». Si ça ne fonctionne pas, ça peut arriver qu'on ait pris trop longtemps. Donc, vous générez un nouveau code, « Chapka », en appuyant sur « Générer un nouveau codice », et vous le rentrez. Et logiquement, ça fonctionne. Vous êtes ainsi, donc, client Shogan. Vous avez un espace personnel à vous où vous pouvez accéder à tous les catalogues et passer votre commande, si vous le désirez. Si vous souhaitez devenir consultant, ça va vous le proposer, mais ce n'est pas une obligation, c'est un compte client à la base. Donc, si ça vous le propose, eh bien, on va vous proposer deux kits de démarrage différents. Mais de toute façon, je verrai que vous avez créé votre compte et je vais vous envoyer un mail et on pourra communiquer ainsi. Et je vous expliquerai comment faire exactement pour devenir consultant Shogan. Je vous souhaite une bonne journée et bienvenue chez Shogan. Sous-titrage ST' 501